6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour Ivanka Trump, la fille de l'ex-président américain et son mari Jared Kushner, ex-conseiller de Trump sont allés en pèlerinage en Palestine occupés pour exprimer leur solidarité avec l'entité sioniste Le couple est allé visiter la colonie de Kfar Aza pour assurer la population du soutien des Etats-Unis mais pas seulement Le sinistre couple s'en est allé visiter la colonie de Kfar Aza à seulement 1 km de Raza où des bombardements de l'armée israélienne font rage après avoir fait une virée bien sûr par le Kots occupé Il faut croire que le couple était assuré d'une forte protection pour s'approcher si près de l'enfer de Raza Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'Israël leur doit beaucoup et pas seulement une simple protection militaire Les Kushner sont une famille juive originaire de Biélorussie et Jared Kushner, en bon descendant de la Kabbal son état les servirait financer encore une fois ses maîtres sionistes alors qu'il n'a aucun mandat politique pour le faire Fils du riche promoteur immobilier Charles Kushner Jared va hériter rapidement des entreprises de son père et entre 2007 et 2016 il va injecter des millions de dollars dans l'acquisition d'appartements et il réalise entre autres l'achat du bâtiment le plus cher des Etats-Unis le 666 Fifth Avenue pour 2 milliards de dollars En 2018, le magazine Forbes évalue la fortune totale de la famille Kushner à 1 milliard 800 millions de dollars Disons qu'avec cette fortune, Israël n'allait pas se priver de draguer une famille aussi fortunée et aux origines juives de sur quoi En 2016, Jared Kushner va participer à la campagne présidentielle de Donald Trump et il conçoit pour lui, en parfait régisseur en chef, les fameux accords d'Abraham C'est donc sous son impulsion que Donald Trump va répondre favorablement à tous les désidératas d'Israël En moins de 3 ans, Donald Trump va fouler au pied le droit international pour se mettre au service de l'antité sioniste Il commence par reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël alors que jusque-là, aucun président américain n'avait osé franchir ce pas Puis, il y a eu le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Al-Quds la fin des aides financières à l'UNRWA suivie de la fermeture du bureau de l'OLP et l'annexion du Gaul en Syrie occupé depuis 1967 Un programme sioniste qu'aucun président américain n'avait pu réaliser en si peu de temps Aujourd'hui, son gendre, Jared Kushner, est de nouveau venu à la rescousse d'Israël et Israël au bord de la faillite, battu par la résistance palestinienne une résistance qu'aucun Jared Kushner n'arrivera à arrêter et Israël au bord de la faillite